Le soir étant venu, il arriva avec les douze disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Sous-titrage ST' 501 La dernière scène, l'un des moments forts des évangiles. C'est au cours de ce repas, son dernier, au milieu des apôtres, que le Christ signe son alliance en partageant le pain et le vin. Cet épisode a inspiré de grands artistes, Léonore de Vinci, Belgréco, Salvador Dali. Et pour les amateurs de mystère et d'occultisme, c'est à ce moment qu'apparaît l'un des objets les plus mystiques qui soit. Le Saint Graal. La coupe de la dernière scène. On a des témoignages dans la littérature celtique qui rappellent le Graal. « Il n'y avait pas d'histoire de trésor lorsqu'il est arrivé. En fait, oui, il y avait des histoires de trésor. Il y en a toujours eu. Si nous pouvions lire à travers les légendes, nous verrions que toutes les routes mènent au Saint Graal. En autant que je le sache, il n'y a pas encore de Saint Graal à découvrir. C'est totalement risible. En 2003, Dan Brown publie Le Code d'Avici, où il propose une interprétation peu connue, mais déjà très controversée du Saint Graal. Le livre propulse à nouveau la quête millénaire du Saint Graal à l'avant-ceinte de l'actualité. Dans sa version chrétienne, le Graal est le contenant qui a servi à nourrir les disciples lors de la dernière scène et également à recueillir le sang du Christ. Il y a plusieurs versions de ce Graal. Le Graal, c'est la coupe verte que Jésus tenait à la scène. Il y a aussi la pierre verte, l'hémerode de Satan qu'il perdit lorsqu'il combattait Jésus. Cette émerode tomba sur la terre devait un calice. C'est le calice, c'est l'hémerode verte de Satan, la pierre verte de Satan. Et puis, il y a, sur le côté symbolique, il y a la connaissance. Le Graal, c'est la connaissance. L'interprétation la plus intrigante et la plus mystérieuse consiste à dire qu'il s'agit d'une personne et non pas d'un objet. Et cette personne, c'est Marie-Madeleine. Elle et Jésus étaient mariés. Et cette vérité fut supprimée, comme le fut la vérité au sujet de leur jeune famille. Après la crucifixion, le fidèle Joseph d'Arimacie amena Marie-Madeleine, épouse du Christ, dans le sud de la France, où elle fut protégée et entretenue par d'honnêtes et bonnes gens. Ses enfants, fils de Jésus, peut-être une fille aussi, se marièrent dans la famille royale des Mérovingiens. Mérové, le mystérieux Mérové doublement né, tel qu'il est connu dans les mythes anciens, fut à l'origine de cette fameuse et mystérieuse lignée royale française. Personne ne sait exactement ce qu'est le Saint Graal. Certains disent que c'est le calice où abue le Christ lors de la dernière scène. D'autres disent qu'il s'agit de l'assiette dans laquelle il leur est mangé. D'autres croient que c'est la connaissance universelle. D'autres, qu'il s'agit de la vie cachée du Christ. Rien n'a été prouvé, rien n'a été trouvé. Coupe sacrée, connaissance universelle ou descendance de Jésus-Christ ? Vers quelle avenue diriger mes recherches ? Mon premier réflexe est de me rendre là où s'est déroulée la dernière scène, Jérusalem. La vieille ville de Jérusalem est une enclave à l'intérieur même de la grande cité qui compte près de 750 000 habitants. Ici, les rues étroites sont interdites à toute circulation automobile. De hautes murailles construites au XVIe siècle par le sultan Soliman le Magnifique entourent la vieille ville, divisée en quatre quartiers, arméniens, juifs, chrétiens et musulmans. Entre l'époque du Christ et aujourd'hui, la ville a été plusieurs fois détruite et autant de fois reconstruite au gré et au goût de ses conquérants. L'endroit où le Christ aurait partagé son dernier repas avec les apôtres fait l'objet de vives spéculations. Il faut dire que les évangiles sont plutôt avares de détails. Matthieu et Jean n'en disent à peu près rien. Quant à Marc et Luc, les deux évangélistes ne parlent que d'une chambre haute et meublée dans une maison de la ville. Néanmoins, selon la tradition, le cénacle, la salle où se serait tenue la dernière scène, serait une vaste pièce voûtée située au deuxième étage de ce qui jadis était la basilique du Saint-Sion, détruite par les Perses en 614. Les bâtiments du cénacle se trouvent aujourd'hui tout au bout d'une allée étroite et ensoleillée, typique de la vieille ville de Jérusalem. On accède à la grande chambre du deuxième étage par un escalier donnant directement sur la rue. Avec ces destructions et ces reconstructions successives, il est bien sûr impossible de savoir si ces lieux correspondent bien à cette chambre haute et meublée décrite par Marc et Luc. Mais il semble que les premiers chrétiens mirent une grande importance à perpétuer le souvenir de ces lieux en y rigeant des constructions successives. Une longue tradition chrétienne rappelle qu'en ces lieux, Jésus partagea le pain et le vin et que c'est en ces lieux qu'il a tenu dans ses mains cette coupe artisanale qui deviendra l'objet de l'une des plus fantastiques quêtes de l'histoire, le Saint Graal. Admettons que le Saint Graal soit une coupe. Comment la reconnaître entre toutes ? Ils n'avaient pas de calices au 1er siècle, mais ils utilisaient des coupes, des coupes très simples, comme j'en ai des exemples ici, dans ma propre collection privée. Ici, par exemple, nous avons un exemplaire d'une coupe typique du 1er siècle, une coupe juive en argile cuite pour boire. Un juif l'aurait utilisé pour boire du vin dans des circonstances normales, mais pas pour la Pâques ni pour les fêtes juives. Pourquoi ? Parce que l'argile cuite n'est pas cachère. Seule la pierre est cachère, parce qu'elle a été créée par Dieu. Les juifs orthodoxes utilisent donc des coupes en pierre. Le Saint Graal. À quel moment cette modeste coupe est-elle devenue l'objet d'une quête extraordinaire ? Car il se passera plus de 1000 ans après la dernière scène, avant que la littérature n'en fasse mention. Pour saisir l'essence du Graal, il faut troquer les rues ensoleillées de Jérusalem pour les vertes contrées anglaises. Ici, pour un instant, le roi des Juifs laisse la scène à un autre souverain, Sir Pendragon, Arthur Pendragon, le légendaire roi Arthur. Le grand roi Arthur est l'une des plus anciennes et les plus tenaces légendes britanniques. Une controverse oppose ceux qui croient qu'il fut une figure historique et ceux qui croient que c'est un pur mythe. Cela le place dans la même catégorie que notre brigand le plus généreux et le plus célèbre, Robin des Bois, qui vécut plusieurs siècles plus tard. On prétend que le roi Arthur était le meneur d'une bande de chevaliers, Sir Galahad, Sir Gauvin et tous les autres, Sir Perceval, qui couraient à la rescousse des jeunes femmes pour les sauver des dragons, des ogres et autres monstres de toutes espèces. Nous avons donc ici affaire à probablement un personnage qui a existé, mais qui a été l'objet, bien sûr, d'un traitement légendaire extraordinaire. On l'a fait roi de toute la Grande-Bretagne. Il a chassé tous les Anglo-Saxons de l'île. Il a même conquis toute la France, toute la Gaule, jusqu'aux portes de Rome. Tout ça, c'est de l'invention a posteriori, mais peut-être il y avait un vrai Arthur au départ, un de ces nobles particulièrement prestigieux, courageux, qui s'est battu contre les Anglo-Saxons, sur lequel se sont greffées toutes ces légendes plus anciennes. C'est dans l'un des volets de son épopée des chevaliers de la table ronde, écrite dans la deuxième moitié du XIIe siècle par Chrétien de Troyes, qu'apparaît le légendaire roi Arthur à la quête du Saint Graal. D'après le roman, Arthur, encore adolescent, réussit à retirer une épée enchassée dans un rocher, faisant de lui le roi de Grande-Bretagne. Une fois couronné, Arthur charge ses plus courageux compagnons, les légendaires chevaliers de la table ronde, de retrouver le Graal. Chrétien de Troyes écrit le conte du Graal. Il dit qu'il utilise des histoires plus anciennes et c'est probable. On a des témoignages dans la littérature celtique qui rappellent le Graal, c'est-à-dire ces vases d'abondance qui appartiennent à la mythologie celtique que l'on va chercher à la suite d'une très longue navigation et que l'on rapporte aux mortels. On peut se plonger, on retrouve la vie où les blessures sont guéries et puis il ne s'épuie jamais, il donne toujours de la nourriture. Mais Chrétien de Troyes, je vous le dis, c'est un clair. Donc nous sommes dans un contexte extrêmement religieux, catholique et chrétien transforme le Graal en une relique christique. Arthur participe à la quête du Graal. Mais depuis Chrétien de Troyes, ce sont ses chevaliers, en particulier Perceval et Gauvain qui cherche, qui quête le Graal. Si vous voulez, Arthur passe au deuxième plan et ce sont les chevaliers de la table ronde, les chevaliers de son entourage qui le remplacent. C'est ça la quête du Graal. Selon le roman, seul Galahad, le plus pur de ces chevaliers, parviendra à s'approcher du calice sacré. L'aventure des chevaliers de la table ronde s'achève sur la bataille de Kamlan, un affrontement sanglant durant lequel Arthur est gravement blessé par son fils renégat Mordred. Agonisant, le roi est amené dans l'île d'Avalon où il s'éteint. Quant au Graal, le récit de Chrétien de Troyes est resté inachevé avec la mort prématurée de l'auteur, laissant le Graal dans un flou à la fois historique et géographique. Glastonbury dans le Somerset est un lieu incontournable sur les traces du roi Arthur. On raconte que ces lieux seraient la légendaire île d'Avalon. Qui plus est à en croire une vieille tradition celtique, c'est aussi à Glastonbury que le Graal aurait été dissimulé. On prétend qu'au lendemain de la Passion du Christ, Joseph d'Arimatie, celui-là même qui utilisa le Graal pour recueillir le sang de Jésus, aurait fui Jérusalem en portant avec lui la précieuse relique. Joseph d'Arimatie aurait débarqué à Glastonbury où il aurait érigé une petite chapelle. C'est quelque part sur ces terres qu'il aurait ensuite dissimulé le Graal. À Glastonbury, la plus célèbre abbaye de Grande-Bretagne aurait été construite selon une légende celtique sur les ruines de la chapelle de Joseph d'Arimatie. Il y a plusieurs siècles, on a fait une découverte à l'abbaye de Glastonbury. Enterré à 15 pieds de profond, soit deux fois la profondeur habituelle d'une sépulture normale, un cercueil de chêne portait l'inscription suivante. Ici repose le roi Arthur et sa deuxième épouse, Gugnèvre. Après cette découverte, les dépouilles furent déplacées et inhumées de nouveau en 1278 à l'intérieur de l'abbaye. Aujourd'hui, deux plaques commémoratives rappellent les lieux de cette découverte. Quant au Graal, il existe à proximité des ruines de l'abbaye un puits appelé Puit du Calice. C'est ici que Joseph d'Arimatie aurait jeté le Graal. Rien pourtant ne semble indiquer qu'il ait jamais été trouvé à cet endroit. Si le Graal que je cherche n'est plus au fond de ce puits et s'il est toujours caché quelque part, il me faut chercher ailleurs. Pour plusieurs, la quête du Graal apparaît comme une aventure enivrante. même Indiana Jones n'a pas su résister dans sa dernière croisade. Si le Graal existe, à quoi peut-il ressembler ? Que faut-il chercher au juste ? Et où chercher ? Graal est un mot d'Espagnol ancien qui désigne un contenant pour boire. Alors le mot lui-même nous indique que la légende du Saint Graal doit provenir d'une région où un outil qui sert à boire s'appelle Graal, donc l'Espagne, la péninsule ibérique. Dans la grande cathédrale de Valence en Espagne, les visiteurs peuvent voir une remarquable relique. Il s'agit d'une petite coupe en pierre qui au fil du temps a été remontée sur un magnifique pied en or et certi de pierres précieuses. Un demi-siècle avant que ne soit écrite la première version de Perceval, existait un document qui décrit le calice de pierre utilisé lors de la dernière scène. Ce document était dans un monastère du nord de l'Espagne, San Juan de la Peña, au pied d'une montagne appelée Monsalvatores ou en dialecte occitan Monsalvache. Curieusement, Monsalvache est le nom que porte le grand château dans Perceval. Maintenant, si vous êtes attentif aux descriptions, aux détails topographiques et aux éléments de narration qui dépeignent l'allure du château, vous constaterez qu'ils sont identiques au monastère de San Juan de la Peña. En 1339, le Graal fut emporté de San Juan de la Peña à Saragosse d'abord, puis à Barcelone et à Valence. Aujourd'hui, on le vénère toujours dans la chapelle du Graal, la chapelle du Saint Calice, dans la cathédrale de Valence où vous pouvez le voir à volonté. Quand vous irez à Valence, vous verrez l'authentique Saint Graal. Et je peux le prouver parce que dans sa première version du Saint Graal, dans le Parsifal de Wolfram von Erchenbach, il mentionne une mystérieuse inscription sur le Graal et il donne son nom au Graal «Lapsit Exilis». Étonnamment, en écriture koufique, sur le pied du Saint Graal original qui se trouve à la chapelle du Saint Graal de Valence, en écriture koufique, donc, vous avez cette inscription «Al lapsit Exilis». Exactement l'inscription citée par von Erchenbach. Si la coupe de Valence semble en effet datée de l'époque du Christ, si cette coupe ressemble de manière fidèle à celle décrite dans les légendes arthuriennes, s'agirait-il alors du vrai Graal ? Les premières traces écrites du calice de Valence remontent au Moyen-Âge, époque où subitement une vingtaine d'églises revendiquaient la possession du Graal. Le calice de Valence est-il le Graal ou un Graal ? La véritable histoire du Graal semble beaucoup plus ténébreuse, mais elle est invariablement associée à un groupe de nobles chevaliers, les Chevaliers du Temple, un ordre à la fois militaire et religieux créé en 1129 pour protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem. Installés dans les ruines du Temple de Salomon, les chevaliers y auraient découvert de nombreux trésors fantastiques, dont le Saint Graal. Après avoir rapporté leurs trésors en Europe, les Templiers qui relevaient directement du pape auraient contre toute apparente logique transmis le Saint Graal au Cathar, une secte mal vue de l'église. Les Cathars étaient une autre secte religieuse de la France, surtout dans le sud de la France et en Italie du Nord. Ils croyaient en deux dieux. Ils croyaient en un dieu matériel qui n'était pas si bon et ils croyaient en un dieu spirituel qui était essentiellement le dieu de l'amour. Ils croyaient que tout ce qui était matériel, incluant nous-mêmes, nos corps, tout ce qui était fait par l'humain ou par la nature, était essentiellement mauvais, malveillant, et que tout ce qui appartenait au monde spirituel était bon. Lorsque j'y repense, ils étaient probablement comme des hippies. Ils aimaient la paix, pratiquaient l'amour libre, ne croyaient pas au mariage, ne croyaient pas au travail, un monde idéal, et ils avaient décidé de vivre cette vie pure. Il y avait des divergences d'opinion dans la religion cathare qui a été une religion où on enseignait le côté religieux, mais d'une autre façon que l'Église, c'est-à-dire plus sévèrement et plus objectivement aussi. Cette vision du christianisme est vite jugée inacceptable par Rome. Conséquence, les cathares, appelés aussi les albijois, sont déclarés hérétiques. En 1209, le chevalier Simon de Montfort, cantonné à Carcassonne, est chargé de mener une véritable campagne contre les albijois. à partir de la fin du XIIe siècle, Innocent III lance des appels aux princes pour intervenir contre cette hérésie qui est dangereuse et qui est pire même que, c'est ça l'appel à la croisade, qui est pire que même les païens et même pire que les musulmans. Et donc, c'est par ce biais qu'il peut faire intervenir en fait les princes, c'est-à-dire la force armée comme une croisade contre les cathares. Alors en fait, Philippe Auguste, qui est le roi de France à l'époque, ne considère pas qu'il a le droit ou qu'il est habilité d'intervenir, mais il permet ensuite au baron du Nord, comme on appelle ensuite, de faire cette croisade à partir de 1209 et qui se termine seulement, il y a plusieurs vagues, en 1229 par le traité de Paris-Maux. Beaucoup plus tard. Ainsi, le Saint-Graal confié aux cathares pour des motifs nébuleux se retrouve à nouveau au cœur d'une croisade en terre chrétienne, cette fois, dans le sud de la France. Les cathares, au fur et à mesure de leur fuite, cacheront successivement la précieuse relique dans divers châteaux cathares. Ce n'était pas des châteaux cathares, c'était des châteaux langues de siens dans lesquels les cathares se sont réfugiés. Certains appartenaient à des cathares, des seigneurs qui s'étaient convertis au catharisme. D'autres appartenaient à des familles qui étaient orthodoxes pour la plupart et dont quelques membres seulement avaient adhéré au catharisme. Pour chasser par les croisés mandés par le pape, les cathares auraient donc caché les trésors de leur foi dans le Graal, dans plusieurs hauts lieux. Les châteaux de Puy-Vert, Perpertuse, Montségur. J'ai donc suivi cette filière cathare à la recherche des traces historiques du Graal. La première attaque par les forces catholiques contre les cathares eut lieu au château de Puy-Vert. Juché sur une élévation rocheuse au sommet de la colline qui domine à l'est le village du même nom, le château de Puy-Vert s'élève au-dessus du paysage et se dresse en plein cœur de ce qui était jadis le pays cathare. À l'automne 1210, les hommes de Simon de Montfort s'emparèrent de Puy-Vert. Ils firent un inventaire des lieux. Si le Graal s'y trouvait, ils n'y étaient plus. Après la chute de Puy-Vert, les cathares ont fui en quête d'un nouveau havre de paix. L'une de ces oasis était la forteresse de Perpertuse, juchée sur une crête rocheuse à 800 mètres d'altitude. En 1240, le château de Perpertuse tombe à son tour aux mains des forces françaises. Lorsque les hommes du roi investissent les lieux, nulle part ils ne trouvent le légendaire Graal, sans doute emporté sous des cieux plus cléments. Un petit groupe de cathares ont fui les persécutions après la chute de Puy-Vert et la prise de Perpertuse. pour se réfugier à Montségur. Les gens qui étaient réfugiés à Montségur, le siège a duré neuf mois. Mais vous avez un siège de neuf mois comme ça, bon, ils ont réjité tant qu'ils ont pu. Donc, ça marque le siège, ça marque, ce siège, ça marque la résistance qu'il y a par rapport à la maïsère. La forteresse de Montségur qui se dresse sur un piton rocheux de 1200 mètres est quasi inaccessible. L'endroit est si imprenable qu'il faudra trois sièges pour en déloger les habitants. Mais à Noël 1243, une poignée de croisés réussissent à monter jusqu'à la forteresse où ils se rendent maîtres de la tour de guet. C'est le début de l'assaut. Pendant trois mois encore, les cathares vont résister. Mais le 1er mars 1244, Pierre-Roger de Mirepoix, le seigneur de Montségur, se voit forcé de négocier la reddition de la place forte. Plus de 200 cathares qui refusent de renier leur foi sont brûlés sur le bûcher. On sait, on sait que les cathares, visiblement, étaient au courant de leur arrestation imminente. À partir de là, ils ont très bien pu faire partir des trésors. Quatre de leurs guides de montagnes les plus braves transportaient avec eux et je cite « les trésors de leur foi ». Certains experts de l'histoire des cathares suggèrent que ce qu'ils transportaient, c'était le Graal. Quelques cathares auraient réussi à fuir et à l'insu de leurs ennemis, ils auraient gagné une haute caverne dont l'entrée est toujours visible depuis les ruines de Montségur. À partir de là, la trace du Graal disparaît à nouveau pendant 600 ans. Du haut des remparts de Montségur par beau temps, on peut voir les crêtes rocheuses du département voisin de l'Aude où se trouverait, au dire de certains, le véritable secret du Saint Graal. Rennes-le-Château. Comment aurais-je pu résister ? La petite commune de Rennes-le-Château se trouve perché au sommet d'un piton rocheux à 5 km au sud-est du village de Cuisat. L'endroit se présente comme un petit village typique du Languedoc. Le village est dominé par un château plutôt délabré, jadis la place forte du seigneur des lieux, la famille Opoul. C'est ce château dont les murs les plus anciens datent du XIIIe siècle qui a donné à la commune son nom de reine de Château. À première vue, rien ne distingue ce village des autres petites communes de la région. Cependant, à l'entrée du village, la mairie a fait installer un panneau d'interdiction qui rappelle aux visiteurs que les fouilles sont interdites sur le territoire de la commune. Depuis plus de 50 ans, ce petit village attire des chasseurs de trésors venus du monde entier. Et tout ça à cause d'un petit curé de campagne, Béranger Saunière. L'affaire de Reine-le-Château, c'est en France, à la fin du XIXe siècle, c'est l'histoire d'un pauvre curé de campagne qui s'appelle Béranger Saunière qui est dans un petit village pauvre avec une église qui tombe en ruine et il entreprend des travaux de restauration. Et à l'occasion de ces travaux, il va faire une découverte. On ignore de quelle nature exactement, mais la légende dit qu'il a trouvé un trésor. Il ne cherchait pas un trésor, mais il n'y avait pas d'histoire de trésor. Oui, il y avait des histoires de trésors dans la région et il y en a toujours eu. Mais ce genre de légende est liée à ce genre d'endroits. Henry Lincoln, l'un des trois auteurs de l'énigme sacrée, The Holy Blood and the Holy Grail, s'est tellement investi dans cette histoire qu'il a quitté sa verte Angleterre pour s'établir en permanence à quelques kilomètres de Reine-le-Château. En sa compagnie, j'ai visité les lieux. On lui a demandé de chercher quelque chose dans l'église. Probablement une demande de la famille des Habsbourgs. Et ce sont eux qui ont financé le travail qu'il a fait. Lorsqu'il a décidé de restaurer l'église, l'argent lui a été fourni par la comtesse de Chambord, épouse d'un prétendant à la couronne de France. Certains documents qui avaient de la valeur pour la famille des Habsbourgs avaient été perdus à l'époque de la Révolution française. Pas vraiment perdus, mais cachés. Et on savait qu'ils étaient dissimulés quelque part dans l'église. Le parfait alibi pour justifier la présence de quelqu'un qui creuse dans l'église n'est-il pas d'avoir le curé de la paroisse qui restaure le bâtiment ? C'est ainsi que cette histoire de trésor a commencé à se développer. Avec l'aide de quelques paroissiens, Sonnière entreprend de rénover l'église. En juillet 1887, en déplaçant la pierre d'autel, des maçons mettent à jour deux piliers visigaux. La rumeur d'un trésor s'est tout de suite répandue lorsqu'il fit la découverte. Sous le maître hôtel, un petit magot, une collection de ce qu'il décrira comme des médailles sans valeur ayant appartenu à des nobles. La découverte fut tout de suite rapportée par les deux ouvriers qui l'avaient aidés à soulever les pierres sous lesquelles il découvrit ces objets. Cette découverte déclenche chez la baissonnière de Curieuse Luby. On le voit arpenter les rues du village, le regard perdu au loin. On le surprend même dans le cimetière situé derrière l'église à altérer les inscriptions portées sur des pierres tombales. Qu'est-ce qui a bien pu changer ce pauvre curé de campagne ? Qu'a-t-il trouvé ? Et surtout, que cherche-t-il ? Au cours des mois et des années qui suivirent, il se mit, par exemple, à creuser le cimetière, même durant la nuit. Les villageois ne s'en aperçurent pas avant un bon moment. Mais lorsqu'ils comprirent que lui et Anne-Marie, sa bonne, avaient creusé dans le cimetière et manipulé plusieurs tombes, ils furent très en colère et allèrent même jusqu'à porter plainte à la police. Tout au long de ses recherches méticuleuses, la Bessonnière est constamment accompagnée par sa fidèle servante Marie Desnarnaux. Était-elle dans le secret ? D'abord, elle était impliquée dans le secret, certainement, parce que c'est vrai que c'était la bonne du curé, mais au-delà, il y avait entre eux une forme de complicité et d'amitié. Du jour au lendemain, monsieur le curé, comme l'appellent ses paroissiens, se lance dans des dépenses extravagantes. Quand les gens du village voient leur curé qui était misérable, restaurer l'église sans qu'on sache d'où il tire l'argent. Enfin, quand on voit un prêtre restaurer l'église, on ne peut que s'en féliciter, on ne va pas trop s'interroger sur le financement. Mais quand ensuite ce prêtre achète des terrains, fait bâtir des maisons et même une tour aménage des jardins, commande de son rhum jusqu'en Jamaïque, évidemment, on se pose des questions. Ce n'est quand même pas avec des messes, même s'il avait augmenté 10% pour sa messe, qu'il aurait pu régner sur un trésor comme celui-là. Le simple curé de campagne mène un train de vie princier. La fortune subite de l'abbé Saunière et le silence inexplicable des autorités religieuses font jaser. Face au mutisme de l'église, plusieurs allèguent que l'abbé Saunière n'avait pas trouvé un trésor, mais un secret ou un objet précieux qu'il aurait monnayé avec les autorités religieuses. S'agirait-il du fameux Graal dont la trace s'était évanouie dans la région 600 ans plus tôt ? On nous dit qu'on a trouvé un grand et un petit parchemin. Le grand et le petit parchemin sont probablement des faux très bien faits, je dirais des vrais faux, probablement fabriqués par le marquis de Chorizet qui savaient beaucoup de choses et lorsqu'on dit que ces manuscrits sont faux, peut-être sont-ils faux, mais ils sont construits avec des éléments historiques authentiques. C'est ce qui fait leur valeur, c'est que même si on part sur un élément faux, il y a une piste qu'on remonte qui est historique, archéologique et tangible et c'est cette piste qu'a trouvé Béranger-Saunière. Après le don de la marquise de Chambord, la comtesse de Chambord, pardon, qui lui donne une première somme d'argent, il entame des travaux. On peut supposer qu'en entamant ces travaux, il va commencer à découvrir quelque chose et c'est cette découverte qui va le rendre immensément riche puisqu'on estime sa fortune à l'équivalent d'un milliard de nos centimes de francs anciens, ce qui fait quand même quelque chose de colossal. Il semble que ce soit les Habsbourgs qui lui fournissaient l'argent. Et il y a certaines preuves. Il avait pré-adressé des enveloppes, un bon nombre d'enveloppes, à l'adresse d'une banque à Budapest. Budapest était la capitale du royaume des Habsbourgs qui le payait sur son compte en banque. Si l'abbé Saunière partait pour de mystérieux voyages pendant lesquels il était absent du village pour des périodes d'environ une semaine, on croit qu'il se rendait à Budapest pour en rapporter de l'argent, de l'argent comptant pour vivre de cet argent. Mais lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, il commença à avoir des problèmes d'argent. Il ne pouvait plus se rendre à Budapest et l'argent devenait un problème et avant que la guerre ne se termine, il était mort. L'abbé Saunière s'éteint le 22 janvier 1917. Il lègue tous ses avoirs à Marie des Narnots, sa fidèle et dévouée servante. C'est ici que Saunière passa les dernières années de sa vie. Mais c'était un homme dérangé et très inquiet. c'est ici qu'il s'est tiré un coup de fusil. Il est tombé dans la porte d'entrée, là. Puis, il s'est traîné sous le porche et c'est là que Marie l'a trouvé. Il a agonisé quelques jours puis il est mort. C'est ici qu'il a passé les dernières années de sa vie. C'était son bureau, sa bibliothèque. Durant toutes ces années passées à Rennes-le-Château, l'abbé Saunière a volontairement parsemé son domaine de plusieurs indices menant, pense-t-on, au trésor de Rennes-le-Château, peut-être même au Saint-Graal. Pourquoi nous a-t-il laissé ces bizarres d'indices ? Pourquoi ne pas avoir tout avoué ? Que savait-il que nous, nous ne savons pas ? Et nous devons nous poser la question qu'a-t-il dit lors de sa dernière confession ? Le prêtre qu'il a entendu a refusé de lui donner l'absolution. C'était une terrible chose à faire à un prêtre, le laisser sentir qu'il mourait sans le pardon de l'Église. On ne lui donna l'absolution qu'au funérail, mais c'était plusieurs jours plus tard. Alors oui, c'était un homme dérangé et malheureux à la fin de sa vie. Pour quelle raison l'Église a-t-elle traité ainsi l'un de ses fidèles, un prêtre de surcroît au moment de sa mort ? Qu'a-t-il fait ou qu'a-t-il trouvé pour lui mériter cette disgrâce tardive ? Et surtout, qu'est-il arrivé à sa fortune inexplicable ? Marie était privée de la source de son argent puisqu'elle n'avait pas accès au compte en banque de Saunière. Après la mort de Béranger Saunière, Marie de Narnot est pauvre. Elle est pauvre pourquoi ? Parce qu'elle a hérité de domaines, mais finalement, elle n'a pas hérité d'argent. Et bien qu'elle ait entretenu la légende de l'abbé Saunière Trouveur de Trésors, elle déclarait souvent les habitants de Rennes-le-Château marchent sur de l'or et ils ne le savent pas. Avec ce que l'abbé a laissé, on pourrait nourrir à Rennes-le-Château pendant plusieurs générations et l'en resteraient encore et malgré tout, elle n'arrivait pas à payer les impositions sur le domaine. Elle n'avait pas d'autre choix que de vendre lentement chacun des meubles, simplement pour survivre. Si Marie de Narnot a vécu dans la pauvreté, le fameux trésor de l'abbé Saunière était-il demeuré à Rennes-le-Château ? C'est ce qu'ont cru les chasseurs de trésors. Les chercheurs de trésors arrivent pour les tout premiers dans les années 50 et ce sont des chercheurs de trésors qui cherchent un coffre avec de l'or dedans. À la rigueur, ils n'ont pas vraiment d'idée sur ce qu'ils cherchent. Ils creusent, d'abord. Et puis, au fur et à mesure de leurs échecs, à force de ne pas trouver, on finit par se demander quel peut bien être ce fabuleux trésor. Donc, il y a des thèses plus ou moins historiques. Le premier étant le trésor de Blanche de Castille et puis, on pense au trésor des Templiers, au trésor des Cathares. On va fouiller dans l'histoire des Romains, on va fouiller dans l'histoire des Visigoths pour essayer de trouver un fabuleux trésor qui aurait été perdu et qu'on pourrait retrouver à Rennes-le-Château. Puis, là encore, au fur et à mesure des échecs, les thèses deviennent de plus en plus dématérialisées. Et puis, l'ésotérisme fait son entrée avec Gérard de Cède dans les années 1970. Et puis, là, on voit apparaître des thèses, je dirais, sans trésor, des thèses mystiques. Il s'agit de documents, de secrets d'église. Il s'agit d'une tombe, par exemple, celle de Marie-Madeleine, voire du Saint-Grain. Tous les indices laissés apparemment par l'abbé Saunière, des codes secrets dissimulés dans la géométrie de ses constructions et dans la décoration de son église, ont été la base de nouvelles recherches. Pour plusieurs, ces indices ne demandent qu'à être déchiffrés. Alors, l'idée que l'abbé Béranger-Saunière ait pu laisser des indices dans son église ou ailleurs datent essentiellement enfin été vulgarisés par Gérard de Cède. Et Gérard de Cède s'étuit beaucoup sur la décoration de l'église qui est une décoration très riche et au niveau de l'interprétation symbolique, ça lui a donné beaucoup d'idées, un petit peu comme une carte au trésor dans un film de pirate. D'autres travaux ont été faits et on a un petit peu développé l'idée de Gérard de Cède dans différentes directions, en particulier sur le plan du domaine, sur le plan du jardin, sur le plan des jardins. À ce jour, effectivement, c'est une des solutions qui a donné beaucoup de plaisir aux chercheurs de trésor et pas forcément beaucoup de solutions. Dans l'église, effectivement, il y a des choses extrêmement curieuses. On a ce chemin de croix avec des représentations un peu particulières. On a des peintures, on a des statues. Par exemple, on a des statues au nombre de cinq et si on prend la première lettre de tous ces saints, eh bien, vous avez Saint-Germain, Saint-Roch, jusqu'à Marie-Madeleine et les lettres des socles sont faites de telle façon que lorsque vous prenez les initiales, eh bien, vous obtenez le mot Graal. Si vous vous arrêtez et que vous prenez le temps de regarder sujet par sujet, vous avez effectivement des pistes qui vous montrent non pas l'endroit final mais que Saunière a appris quelque chose d'extraordinaire. Gérard de Cède publie « L'or de Rennes ou la vie insolite » de Béranger-Saunière, curé de Rennes-le-Château qui hisse le petit village au rang d'énigme nationale et attire des chasseurs de trésors. Treize ans plus tard, trois auteurs anglo-saxons publient « L'énigme sacré ». Pour eux, le secret de la baissonnière serait plutôt relié au Graal. Les auteurs affirment que les mots « saint » et « Graal » seraient en réalité une déformation de l'expression « sang royal » et désignerait une descendance née de l'union de Jésus de Nazareth et de Marie-Madeleine. En 2003, l'auteur américain Dan Brown publie « Le code Da Vinci ». L'ouvrage se y sous-citôt en tête des best-sellers. Dans le roman, un spécialiste des symboles religieux, l'américain Robert Langdon, découvre que le conservateur du musée du Louvre à Paris, Jacques Saunière, est à la tête d'une mystérieuse organisation, le prioré de Sion, une puissante confrérie chargée de protéger un secret, susceptible d'ébranler les bases de la chrétienté. À savoir que Jésus de Nazareth a eu un enfant, né de sa relation avec Marie-Madeleine, et que de cet enfant découle une généalogie christique, le Saint Graal. Le prioré de Sion serait une confrérie fondée en 1099, selon ce que racontent de mystérieux documents découverts au début des années 1960, aux archives de la Bibliothèque nationale de Paris. On y retrouve des feuillets d'actylographie renvoyant à des références historiques, des manuscrits codés qui seraient des facsimilés de ceux découverts par la baissonnière à Rennes-le-Château, ainsi qu'une liste des dirigeants du prioré de Sion depuis sa fondation, incluant des personnages illustres comme l'alchimiste Nicolas Flamel, Nostradamus, Léonard de Vinci. Et le dernier nom de cette liste est Pierre Plantard. Pierre Plantard avait envie qu'on parle de Pierre Plantard. Et il s'est jeté sur Rennes-le-Château pour essayer d'en tirer profit, essayer de se mettre en avant. Et donc, Pierre Plantard, lui, s'est accroché à l'hypothèse du secret. Et le secret dont nous n'en avons pas encore parlé, c'est que Jésus s'était marié avec Marie-Madeleine, qu'ils avaient eu des enfants, que ces enfants avaient régné sur la France et que Pierre Plantard était le dernier descendant. Donc, Pierre Plantard se présentait comme ayant à la fois le sang du Christ et le sang royal coulant dans ses veines. Et pour faire valoir ses idées, y compris d'ailleurs sa candidature au trône de France, il a monté une association qu'il a appelée le Prieuré de Sion. Et l'association avait pour but l'entraide des membres. Ça n'était donc nullement une société secrète. Sur le Prieuré de Sion, il peut y avoir beaucoup d'hélicubrations. J'ai cru comprendre que sur Léonard de Vinci ou sur d'autres sujets, Marie-Madeleine, le Christ, il pouvait y en avoir beaucoup. Mais ce n'est pas ce qu'on demande d'un roman. Ce qu'on demande d'un roman, c'est de faire rêver les gens. Et le Da Vinci Code a fait rêver tout le monde. Le Code Da Vinci a eu pour effet d'intéresser des milliers de lecteurs à cette hypothétique généalogie christique. Dans la foulée, on a vu se multiplier les ouvrages pseudo-historiques reprenant à leur compte cette histoire passionnelle entre le Christ et Marie-Madeleine. On est en train de faire de Jésus qui était considéré par une église ou par une religion qui est le christianisme comme étant un dieu, un fils de dieu, mais qui était aussi humain. Là, c'est une tentative de le rendre beaucoup plus humain, si on veut. Et la lignée christique, c'est le jeu qui se joue là. Donc, c'est parce que c'est le reflet un peu de nos préoccupations d'aujourd'hui. Donc, là, maintenant, la relation entre Marie-Madeleine et Jésus ne peut être qu'une relation sexuelle. Un baiser ne peut être qu'un baiser à connotation sexuelle, alors que dans le texte de l'Évangile de Philippe, c'est clair, c'est un baiser initiatique. C'est un baiser où on se transmet le souffle initiatique, où là, on est plus dans une perspective d'une société secrète, si on veut, où on se transmet un secret. Alors, c'est un peu ça, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est une relecture que nous faisons de Marie-Madeleine en fonction de nos besoins d'aujourd'hui, où là, c'est l'émancipation de Marie-Madeleine, si on veut, après celle des années 60 qu'on a connue. Si le Saint Graal a vraiment été transmis au cours des siècles, ce n'est pas dans les pages du roman de Dan Brown qu'il faut le chercher. Et si le Graal est plutôt la représentation symbolique d'un savoir universel, il faut croire que cette connaissance n'est pas sur le point de nous être révélée. Je ne peux pas faire une blague. Pour résumer cette histoire, je pourrais faire une blague et dire « Cette histoire est totalement vraie. Seuls tous les faits ont été changés. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada